Ce que je retiens de cette Transat, je pense qu'on a rendu une bonne copie. Une belle copie dans le sens où déjà on a terminé la course. Cours assez tonique du début à la fin sur 18 jours de course en ce qui me concerne, ce qui était un peu plus long que ce qu'on imaginait au départ. Ça s'est hyper bien passé, je pense qu'on est vraiment complémentaire à Equivre. On n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts et donc en fait ça s'emboîte vraiment parfaitement. Une collaboration avec Anthony qui a été de toutes les heures, de chaque minute. Moi je trouve que les courses en double c'est beaucoup plus dur que les courses en solitaire. Je le trouvais déjà en Figaro, mentalement je trouve ça beaucoup plus dur parce que tu as un rythme en double qui est très élevé. Il n'y a pas une minute off, il n'y a pas une minute où on est en dehors de la navigation où on se dit voilà là j'ai 4 heures devant moi où l'équipage va bosser et puis moi je vais pouvoir me reposer. Où tu naviguerais pas du tout de la même manière qu'en solitaire. C'est vrai que nous à un moment sur nos logiciels de navigation, le jeu de voile conseillé, c'est des jeux de voile conseillés par l'ordinateur mais comme si c'était en solitaire, c'était on va dire une petite voile et un ride dans la grand voile. Et en fait en double on naviguait Grand Genac et GV Haute. En fait à chaque fois c'est du solitaire accompagné, c'est-à-dire que chaque fois la personne qui est sur le pont prend les informations, construit ses schémas de décision et puis au moment d'être dans l'action on est plutôt deux que tout seul, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. On a vraiment eu énormément de manœuvres pendant cette course, on les a toutes bien réussies, on n'a pas fait de bêtises, on a mené cette monture de belles manières et c'est des choses importantes sur ces machines-là. Je pense qu'on a vraiment bien navigué. On n'a pas fini de débriefer en fait, là on a fini les débriefs à chaud qui sont très importants, qui sont souvent en premier et intéressants, mais il y a des tas de choses à analyser, à affiner. Donc on démarre tout ça. Alors aujourd'hui en fait le concret c'est ce qu'on va faire en 2022 parce que ça ne s'arrête jamais quand même ces histoires. C'est qu'aujourd'hui 2021 n'est pas terminé, que déjà on se projette sur la saison 2022. Il faut faire des courses, les entraînements c'est génial, on peaufine de trois petites choses, de trois réglages, mais ce n'est pas là où tu as une marge de progression ou de connaissance sur la machine qui augmente considérablement. La saison elle va se décliner en plusieurs parties. Et si on commence par la fin, la fin c'est la route du Rhum dont le départ sera donné début novembre de Saint-Malo. C'est le jalon que tout le monde connaît, que tout le monde a en tête, c'est l'objectif. Et entre maintenant et cet objectif-là, il y a à peu près 11 mois. Moi j'aimerais bien être là, forcément continuer à essayer de faire progresser le bateau. Le but aujourd'hui c'est de débriefer sur cette transat, mais en étant tout de suite tourné vers la route du Rhum. Yves, il a un gros morceau la saison prochaine, cette route du Rhum. Et le but ce serait d'essayer de l'accompagner pour continuer à progresser, enfin faire progresser le bateau et aider à progresser pour être au top pour cette route du Rhum. Il va faire partie des forces vives de l'équipe navigante en 2022. Il n'y a pas que la route du Rhum en 2022, il y a plein d'épreuves et tout ça, ça va se construire. Donc sa présence parmi nous est essentielle aujourd'hui. Les prochains rendez-vous à Borde Actual, ils se feront sur le bateau qui sera au sec, qui sera en phase chantier et ce sera l'occasion de faire le tour techniquement de tout ce qu'on va faire et de regarder ensemble à quoi ressemble un bateau en chantier dans sa phase hivernale.